Donc maintenant, place à la deuxième question. J'espère que vous avez bien compris la première question. Si vous avez des questions concernant cette première question, s'il vous plaît, posez ces questions sous forme de commentaire. Maintenant, il est dit de montrer que l'on peut choisir un potentiel scadé à phi égale moins xe et un potentiel vecteur de la forme a égale à moins 1 sur 2 r vectoriel b. Et on déduit l'expression du potentiel généralisé et celle du Lagrangien. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut choisir phi égale à moins xe et à égal à moins 1 sur 2 r vectoriel b. Donc ici, si on fait le calcul, on trouve moins 1 sur 2. Ici, on va avoir b, y, et ici moins bx, et ici 0. Voilà. Donc parce que e égale, parce que b égale, donc ça parce que b égale à b suivant grand. Et e ici, c'est e suivant i. Donc, afin de vérifier que le potentiel scalaire peut s'écrire, ou plutôt qu'on peut choisir un potentiel scalaire égale à moins xe et un potentiel vecteur est égal à cette expression, Donc, on doit tout simplement vérifier que moins 1 ablac phi moins dA sur dt égale à e suivant i. Donc, on doit vérifier que Et aussi, la deuxième équation, on doit aussi vérifier que nabla vectoriel a égale à b suivant k. Bon, tout cela parce que e, c'est moins 1 ablac phi moins dA sur dt et b égale à 1 ablac vectoriel a. Donc, ce n'est qu'un calcul, c'est très simple. D'abord, ce dA sur dt, il est clair que dA sur dt égale à 0. Donc ici, parce qu'il est dit que b, il est uniforme, donc ce b, il est constant. Et y, x, donc je dérive, vous voyez bien, c'est un déron, donc je dérive que ce qui est, que ce que je vois. C'est une dérivée explicite ici. C'est pour cette raison que ici, quand on fait dY sur dt, on trouve que ça égale à 0. Donc, ça, ça donne de toute façon 0. Et qu'on est-il de moins 1 ablac phi. Moins 1 ablac phi, c'est moins d sur dx de moins xe suivant i plus 0, plus 0, plus 0, moins les autres, qui suivent j et k. Donc, on trouve tout simplement EI. Donc, la première équation est vérifiée. Donc, vous voyez que les choses sont très simples. Maintenant, qu'en est-il de cette deuxième équation ? Donc, je dois tout simplement faire ce petit calcul simple aussi. L'abla vectoriel a maintenant. C'est t sur dx, t sur dy, t sur dz, vectoriel, moins 1 sur 2, py, 1 sur 2, bx, 0. Bon, pour faire ce calcul, j'ajoute ici d sur dx, bon, c'est juste une technique, et ici, d sur dy. Ici, moins 1 sur 2, by, ici, 1 demi, bx. Et j'écris. Donc, je barre la première ligne et je fais ça, avec ça, donc ça donne 0, ça avec ça, donc on n'a pas ici de z, ça donne 0. Je barre la deuxième ligne. Ça avec ça, ça donne 0, ça avec ça, ça donne 0, donc 0. Je barre la troisième ligne. Je dérive ici cette expression par rapport à x, ça donne 1 demi, b. Et ici, je dérive cette expression par rapport à y, le moins avec le moins qui est là de ce calcul, ça donne plus. Donc, je tombe sur plus 1 demi, b. Donc, on trouve tout simplement b. Donc, on tombe sur l'expression voulue. C'est-à-dire, on a bien que, on trouve bien que ça égale à e suivant i, avec phi égale à moins x, et a égale à moins 1 sur 2, by, moins bx, 0. Donc, je vais écrire, donc, la deuxième équation est vérifiée. Maintenant, on déduit l'expression du potentiel généralisé et celle du Lagrangian. Donc, on a notre potentiel Cq phi moins v scalaire a, avec v, c'est la vitesse, on trouve, donc, on trouve moins que x moins 1 demi facteur de by x point moins b x y point. Maintenant, qu'en est-il du Lagrangian? Donc, pour le Lagrangian, il nous faut tout simplement l'énergie cinétique. On travaille avec les trois coordonnées généralisées qui sont x, y, z, donc, c'est très simple. L'expression de l'énergie cinétique, c'est tout simplement 1 demi m x point carré plus y point carré plus z point carré. Donc, ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas plus loin, n'inventez pas une autre expression de l'énergie cinétique, c'est très simple, c'est directement. Donc, pour le Lagrangian, le Lagrangian, c'est t moins v, égale à 1 demi m x point carré plus y point carré plus z point carré plus q e x moins 1 sur 2 by x point moins bx y point. Donc, c'est une expression importante parce que après, on va l'utiliser quand on va donner les équations de Lagrange. 2 2 2 2 3 – Sous-titrage FR 2021